Plus tard au Téléjournal, première élection en 20 ans au Myanmar. Le centre-ville de Maniwaki n'est plus tout à fait le même aujourd'hui. Un violent incendie a complètement détruit quatre commerces. Le sinistre qui serait d'origine accidentelle a laissé un trou béant dans le cœur de la ville. Laurie Trudel. Cette enseigne, c'est tout ce qui reste d'une pizzeria bien connue de Maniwaki. Les flammes ont aussi complètement réduit en poussière, un salon de coiffure, un commerce de tatouage et une boutique de planches à roulettes. La propriétaire de l'immeuble n'a pas fermé l'œil de la nuit. Elle est venue voir aujourd'hui ce qu'il restait de l'édifice qu'elle possède depuis plusieurs décennies. Les dommages sont évalués à près d'un million de dollars. Après une quarantaine d'années que tu travailles pour avoir quelque chose, puis ça disparaît tout d'un coup, c'est pas mal. C'est dur, c'est le moral. Mais on va se relever quand même. Elle peut compter sur son assureur pour l'aider, mais pas la jeune propriétaire du salon de coiffure, qui venait d'investir des milliers de dollars dans son commerce. Le feu s'est déclaré vers 1h15 cette nuit dans le sous-sol de l'immeuble, mais s'est rapidement propagé aux étages supérieurs. Les pompiers ont dû attendre que l'intense chaleur diminue avant de combattre les flammes. Disons qu'on a été en défensif en arrivant, vu que la propagation était généralisée. On avait quatre commerces là-dedans, ça fait que c'était généralisé, donc on pouvait voir la fumée de plusieurs kilomètres à Ronde. Ce commerce de détails voisins a eu chaud. Bien que l'intérieur et la façade n'ont pas été touchés par le feu, l'eau et la fumée ont fait leur part de dégâts. Une forte odeur accompagnait les employés en mode nettoyage aujourd'hui. C'est beaucoup de pertes de stock parce que nous autres on se prépare pour Noël. On a un gros inventaire. Tout ce qui est à la terre, bien c'est sûr que c'est touché. La boucane, tout ce qui est vêtements ou produits qui tissuent, touchés. Le président de la Chambre des commerces est attristé par l'événement, mais se dit confiant que les commerces renaîtront de leurs cendres rapidement puisque leur emplacement est stratégique. Laurie Trudel, Radio-Canada, Maniwaki.